Pour revenir à cet ouvrage, en fait, il y a quelque chose qui m'interpelle. Tu dis collage par empilement, par superposition, de fragments de toutes tailles, mais finalement je m'y retrouve. Tantôt avec mon goût pour creuser un sujet, aussi loin que j'en suis capable, tantôt pour jouer avec légèreté d'un objet théorique lourd. Le jeu, mélangé... Le jeu est important pour moi et j'ai besoin de cette légèreté du jeu. C'est-à-dire que parfois je suis lassé par des théoriciens ou des penseurs qui prennent tellement leur sujet au sérieux qu'ils lui donnent une pesanteur insupportable. Je trouve d'ailleurs un peu dérisoire de se prendre au sérieux. Je ne suis pas sûr que ce soit sérieux de penser ou qui ne puissent... Enfin, je crois qu'on ne pense que pour rire, en quelque sorte. Par contre, il est vrai que quand j'aborde un sujet, y compris dans un livre de fiction, dans un roman, si j'aborde un thème, un sujet, j'ai besoin de l'épuiser. C'est-à-dire que parfois, dans une seule phrase, il faut que je sois allé au bout de la matière, que je l'ai totalement consumée comme quand tu as un combustible et qu'il faut qu'il brûle entièrement, qu'il ne reste rien, que des cendres. J'ai besoin que parfois, dans une phrase ou dans un chapitre ou un passage, le sujet que j'ai abordé soit totalement consumé, que je n'ai plus rien à en dire. Et si possible, que plus personne ne puisse en dire autre chose que ce que j'ai dit. Donc voilà, c'est d'avoir fait le tour de la question. Ça, c'est vrai. Donc il y a une contradiction entre le besoin d'être léger, de ne pas m'apesantir, de ne pas avoir de lourdeur, et ce besoin de ne rien laisser au hasard, de ne rien oublier, de ne rien omettre, d'épuiser quelque chose, d'épuiser une matière, de ne laisser rien aux autres, en quelque sorte. De ne rien laisser à la pensée des autres. Ce qui est illusoire, parce que quelqu'un peut reprendre un même sujet, avoir un point de vue différent, bien sûr. Je retrouve ce comportement aussi dans mes séries de photographie. Par exemple, je continue des séries que je pourrais continuer comme close depuis longtemps, et que j'aurais pu depuis longtemps publier, montrer, éditer. Mais je continue à produire inlassablement comme pour épuiser la chose, et aussi parce que mon plaisir est de recommencer. C'est-à-dire que corollairement au besoin d'aller jusqu'au bout, d'épuiser, de ne rien laisser qui n'ait été brûlé, il y a le plaisir de toujours recommencer. Recommencer les actes de la création, c'est beaucoup plus important pour moi que de passer de la création à la monstration. Avec Dominique Payne, notre ami, je fais un film pour rire entre nous qui s'appelle L'homme aux deux visages, que je filme tous les ans, et je le filme tous les ans parce que j'adore cet acte, j'adore ce moment où nous nous mettons à faire ça, à faire les clowns. Donc c'est un moment vécu auquel je tiens, c'est presque un rituel, et ce film, je ne sais pas si un jour il sera fini, si un jour il sera montrable, parce qu'il sera probablement d'un ennui considérable. Ce sera des heures et des heures de M. Payne, passant d'une moue catastrophique à un rictus exagérément joyeux. Oui. Peut-être aussi autre chose, c'est comme un effet de miroir, c'est-à-dire à la fois sur l'excès et à la fois sur la philosophie du rire et de la grimace, peut-être. Oui, l'excès est important et le rire est essentiel. C'est une création chorégraphique, oui. Ce ne sont pas des grimaces, mais quand même, c'est incroyable. Non, non, ce n'est pas des grimaces, non. L'âne d'Apulé. L'Édain et le cygne. L'enlèvement d'Europe. Je pense que c'est une erreur philosophique de ne pas rire de la philosophie. Que c'est une erreur théorique de ne pas rire de la théorie. D'ailleurs, on rit souvent dans tes œuvres. Dans certaines de tes œuvres, on rit pas mal. Oui, oui, je pense. En tout cas, moi, je m'amuse beaucoup à les écrire et à les dicter à Daniel. On a des souvenirs d'un moment de rire, de s'être amusé à écrire des choses. Alors, tu n'auras rien à me dire ? Hein ? Genre, un petit tuyau ? Un conseil ? Non. Je n'aurai rien à me dire. Michelangelo, buérotti. Pas beurre, le gars, hein ? Ça fait un an que ça dure. Un an que je suis venu pour Michelangelo Buenarroti. Et Michelangelo Buenarroti, tu n'auras rien à me dire ? Et Michelangelo Buenarroti continue à fermer sa gueule. Et Michelangelo Buenarroti continue à se foutre de la mienne. C'est pas vrai, hein ? Michelangelo Buenarroti alias Michelangelo Buenarroti. Michelangelo Buenarroti. Michelangelo Buenarroti. Michelangelo Buenarroti. À Paris, tu as deux stations de métro rien pour toi. Mozart, zéro station de métro. Cervantes, zéro station de métro. Rembrandt, zéro station de métro. Michelangelo, deux stations de métro. Michelangelo Auteuil. Michelangelo Molitor. Deux stations sur Pont-de-Sauve, merde, Montreuil. Vingt ans de ma vie, je me les suis coltiner. Michelangelo Auteuil. Michelangelo Molitor. Et tu vois pourquoi ? Monsieur Michelangelo Auteuil, Molitor Buenarroti. Même pas capable d'ouvrir le bec pour me dire bonjour. Je me demande ce que je fous là.